A Ajaccio ce jeudi, ils n'ont effectivement rien lâché. Ce soir, les Gilets jaunes avaient encore élu domicile sur ce rond-point desservant des axes très fréquentés. Pas de réel blocage, plutôt des barrages filtrants levés vers 18h en attendant d'autres actions. Ce matin déjà, les Ajacciens ont dû affronter des bouchons plus denses que d'ordinaire. Présents très tôt aux abords du port de commerce, les Gilets jaunes y avaient installé un premier barrage filtrant. Entre agacement et compréhension, les automobilistes ont dû patienter près d'une heure avant de circuler. Un mouvement d'embouteillage plus amplifié que d'habitude, mais bon, on est solidaires avec eux. Mais bon, on a des obligations de travail, donc ça n'empêche pas qu'on est d'accord avec eux. Soutenu une partie de la journée par les poids lourds qui, à plusieurs reprises, se sont positionnés à l'entrée du cours Napoléon, les Gilets jaunes disent vouloir s'inscrire dans la durée. Ils ne se satisfont pas des annonces gouvernementales. On a attendu de savoir ce que le Premier ministre avait à dire. Il a enfoncé le clou, clairement. Donc nous, on veut des actes concrets. On veut que les choses bougent. Donc tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, on sera là. Que le peuple puisse en sortir financièrement, qu'on puisse continuer à survivre. Parce que là, c'est plus possible. Dans la périphérie d'Ajaccio, les radars automatiques sont toujours inopérants. Aujourd'hui, de nombreux établissements scolaires ont connu des perturbations, bloquées par des collégiens et lycéens en soutien à ce mouvement de contestation.